Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la 260ème vidéo de mission sur FF7 Crisis Core. On s'attaque à la mission La Grande Bête, nom de mission quand même assez mystérieux puisque c'est la dernière mission de cette deuxième catégorie à la recherche de l'inconnu. On est quand même en catégorie extrême donc vous allez voir que là par contre c'est très 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 fourni au niveau des objets que vous pouvez choper dans cette mission. Je ne sais pas combien il y a de coffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 coffres à récupérer. Tout de même donc c'est pas à négliger. Donc en tout premier vous trouvez une plume de gros chocobo, toujours très très utile à avoir en un maximum d'exemplaires. Vous avez ensuite un tout petit peu plus loin un deuxième coffre avec une matière noire donc qui vous permettra de booster si je me rappelle bien la magie à la fusion de matérias. Donc ça c'est pareil on ne va pas s'en plaindre du tout parce que ça c'est toujours très très utile à avoir en un maximum d'exemplaires possible. Donc là petit combat aléatoire que j'ai très très mal esquivé. Je vais essayer d'être prudent parce que à mon avis ça va faire mal et assez vite en plus. Donc en plus je suis en excès en... Donc là on a des affamés qui ont une grosse grosse capacité de vie. Attention à la technique calcination voilà qui vous le voyez me met quand même... Qui m'empoisonne. Et bah c'est tout j'ai l'impression que c'est la seule altération d'état que ça me met. Donc là c'est en train de me baisser mes PVV mais tant mieux parce que j'essaye de me démettre de l'excès. Ce qui me permettra tout simplement voilà de pouvoir remettre des points vengeurs lors de la prochaine bataille. Donc ici on s'attaque au troisième coffre donc avec deux matières noires à récupérer donc qui nous permettront de booster la magie. Je l'ai déjà dit donc ça vous fait trois matières noires en une seule mission. Ce qui est relativement pas mal quand même à ne pas négliger. Donc ici vous tournez à droite et vous avez un légume de guissal là au long de ce chemin. Donc c'est le quatrième coffre donc qui est juste ici. Donc légume de guissal qui permet d'augmenter la chance à la fusion de matériel. Donc le voici. Tac le légume de guissal. Vous avez ensuite une lame glacée X. Donc ça je ne vous explique pas son utilité vous la connaissez. Par contre je reste empoisonné au fur et à mesure des missions. Alors ça par contre c'est un truc un peu plus embêtant. Attention aux attaques brasier de ces chers gremlins qui pourront parfois vous one shot. Il faut être très prudent donc voilà. Ça c'est un combat qui se termine assez rapidement. Je vais peut-être me soigner mon poison et remonter mes HP au maximum. Alors par contre j'ai plus de remède. Pénurie de remède. Alors hop on va s'enchaîner 99 vite fait dans le magasin. Et retrier les objets. Voilà parfait. Voilà parfait nickel. Donc du coup on est reparti. Donc on va aller chercher notre lame glacée X qui permet tout simplement d'envoyer glacée X tout en attaquant. Donc ça c'est très très pratique si jamais vous utilisez tout simplement ce type d'attaque. Donc si vous préférez utiliser les PA que les PM. Donc voici la lame glacée X qui est juste là. Vous avez le pont juste un tout petit peu plus loin. Attention au combat aléatoire. Ici dans cette zone c'est pas toujours facile à esquiver. Et moi je me trompe souvent donc du coup je me les mange la plupart du temps. Mince. Voilà. Donc ici une nouvelle petite esquive. Hop. Et vous avez un tout petit peu plus loin. Une grande salle avec le boss. Et deux coffres à récupérer encore. Un brassard de mitrille qui vous donnera quand même PM plus 100%. Oh c'est un Xylomide je crois qu'on va affronter. J'ai pas eu trop eu le temps de voir. Donc là hop j'esquive tranquillement. Vous avez ici le brassard de mitrille. Donc qui offre comme je le disais PM plus 100% et protège contre mutisme. Donc c'est bien un Xylodon qu'on va devoir aller affronter. Donc et ensuite vous avez un œil de lynx. Un tout petit peu plus loin. Alors ça je ne sais plus exactement à quoi ça sert. Je vous redonnerai son utilité en fin de vidéo. Parce que là j'ai un petit oubli. Donc là hop et on va aller affronter le boss qui est un tout petit peu plus loin. C'est un Xylomide. Donc bien évidemment là le super ruban c'est toujours très très utile. Et si vous l'avez sur vous. Parce que ça vous permettra de vous protéger contre les altérations d'état. Je regarde si j'ai un petit peu de place. Pas vraiment pour pouvoir mettre mon ruban. Si peut-être à la place de ça mon super ruban. Hop voilà. Nickel. Donc hop. Voici un petit Xylomide qui à mon avis doit avoir pas mal de vie. Donc déjà il va commencer par. Oh c'est un Xylomide de Gaïa. Alors ça très très important. Il faut le voler. De toute façon je vous représenterai ça dans une vidéo annexe. Mais il me semble que ce Xylomide de Gaïa donne un des objets pour pouvoir booster ses statistiques au vol. Donc c'est à dire qu'il doit donner un des objets tels que. Alors par contre vous voyez qu'il est très très puissant. Sa technique liquide gastrique par hit. Mais quand même du 11 000. Bon bien évidemment si vous avez plus de résistance ça vous enlèvera un petit peu moins. Mais c'est toutefois un ennemi très très puissant. Donc d'ailleurs qui n'hésitera pas à vous balancer un petit ultima. Donc là vous restez appuyé sur triangle. Ça vous fait que du 1278. Toutefois si vous n'êtes pas protégé. Là ça risque de faire assez mal. Donc soyez prudent. Donc là hop. Et en fin de mission. Enfin en fin. Donc on va vous choper un mitryl. Donc si on chope un mitryl sur cet ennemi. Ça veut dire que vous pouvez lui voler des mitryl. Sachant que le mitryl. Permet de booster le psychisme à la fusion de matériel. Donc ça c'est une mission à farmer mesdames et messieurs. Donc on chope une barrette dorée. Donc il me semble que le xylomide de Gaïa. D'ailleurs vous pouvez le trouver dans plusieurs missions différentes. Donc ça reste à confirmer. Mais il me semble que c'est ça. Parce que j'ai déjà dû le croiser. Donc voilà pour cette 260ème mission sur FF7 Crisis Core. On a terminé la deuxième catégorie. Si ça c'est pas génial. Et on va s'attaquer aux deux dernières catégories. Force de Genesis et Laboratoire de jeu. Et une fois qu'on aura terminé cette catégorie. Mesdames et messieurs. Nous allons nous attaquer au boss final. Enfin au boss ultime du jeu. Et ensuite au boss final. Donc voilà. Si vous avez des questions, des remarques. Quoi que ce soit. Vous n'hésitez pas. Par commentaire ou message privé. J'y répondrai avec plaisir. Et sur ce on se dit à tout de suite pour une nouvelle vidéo. Ah par contre. Je viens de me rappeler quand même. Avant de partir. Et je vais vous présenter l'œil de lynx. Alors oui ça m'arrive quand même d'oublier quelques petits trucs. L'œil de lynx. Voilà qui permet de maintenir l'effet du SOS. Donc voilà. Sur ce on se dit à tout de suite pour la prochaine mission sur FF7 Crisis Core.